Bonjour à tous et bienvenue dans Avredir, l'émission de débat sur Odile. Aujourd'hui on va parler de développement durable et plus spécifiquement de la perception qu'ont les gens face au développement durable. Le développement durable, c'est une expression qui est apparue en 1987 dans un rapport issu de la première commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU. Elle est définie par un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Pour en parler autour de la table, aujourd'hui on a Jean-Luc Chapelle, vous êtes secrétaire au Repair Café. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ce que c'est le Repair Café ? Le Repair Café, c'est un endroit où on peut apporter des objets qui ne fonctionnent plus et on a quelques bénévoles réparateurs qui vont tout faire pour essayer de rendre ces objets fonctionnels. Très bien, et avec nous on a aussi Hannibal Castano. Vous, vous êtes au centre de tri de Torcy. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre poste ? Alors, moi je suis donc en charge de la qualité, de l'animation et de la promotion de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on est le prestataire local de la communauté urbaine pour faire face à la gestion de tous les déchets. Et actuellement, depuis 4 ans, on est en train de mener une vraie action importante auprès des écoles et des usagers pour venir voir comment se passe le traitement des déchets. Parce qu'en le voyant, on apprend beaucoup de choses. Très bien. Et enfin, avec nous aussi, on a Dominique Cornet. Vous êtes président du collectif Terre Éco. Est-ce que vous pouvez aussi parler de ce collectif ? Oui, alors d'abord, Terre Éco, j'aime bien la déclinaison complète parce qu'on pourrait confondre. Donc c'est Creusot-Menceau, territoire écologique. Donc c'est un collectif qui est donc maintenant en association, qui existe depuis 2014. Nous sommes environ 50 à 60 adhérents. Et nous, notre objet, c'est effectivement la question de l'environnement et de l'écologie au sens plus général sur le territoire de la CICM. Et donc, nous nous emparons, nous saisissons ou on nous demande d'intervenir sur les questions environnementales. Voilà, je pourrais éventuellement, je pourrais revenir plus tard, bien sûr. Et enfin, Elias, donc toi, tu fais partie d'un collectif d'étudiants qui est venu sur Monceau, donc qui vient de Saint-Etienne. Est-ce que tu peux nous parler de votre démarche et pourquoi tu es autour de cette table ? Alors, bonjour à tous. Je suis étudiant en classe préparatoire économique et commerciale au lycée Foriel de Saint-Etienne. Je me sentais particulièrement concerné par ces questions environnementales. Et je voulais savoir justement comment on se positionnait à Monceau sur ces questions-là, sur ces thématiques, et comment on parlait d'écologie ou encore de questions de problématiques environnementales dans ce territoire qui souffre encore de ce passé industriel. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez fait pendant ces trois jours et à qui vous vous êtes adressé ? Alors, nous avons commencé par justement rencontrer Laurence Alvez, qui a mis en place le programme Monceau 2020, qui présente, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, c'est une plateforme Internet où les citoyens moncéliens et autres peuvent justement proposer des solutions qui seront adoptées pendant le mandat de Laurence Alvez. Et justement, beaucoup de propositions tournaient autour de ces questions-là, notamment avec l'usage de vélos. Et c'était intéressant de voir les solutions qu'ils pouvaient présenter pour solutionner cela. Donc, je ne suis pas seul, je suis aussi avec un autre groupe d'étudiants. Nous avons fait un certain nombre de micro-trottoirs, notamment à Centreville, où justement, c'était beaucoup de jeunes qui nous répondaient. On les a questionnés beaucoup sur le tri sélectif, que justement, vous connaissez bien au centre de tri. Donc, les jeunes étaient... Beaucoup de personnes nous répondaient seulement à propos du tri sélectif. D'autres personnes un peu plus âgées nous disaient que le tri sélectif était parfois un peu mal expliqué. D'autres le trouvaient très simple. Et j'étais assez surpris quand j'ai appris que justement, beaucoup d'étudiants n'étaient pas au courant des marches pour le climat qui sont organisées tous les vendredis dans de nombreuses villes. Et c'est ça qui m'a principalement surpris à Monceau. Allez-y. Oui, je veux bien réagir. Donc, la question... Enfin, plusieurs éléments de réponse. Donc, par rapport à la question de l'écologie sur Monceau, et d'une façon plus générale sur Creusot-Monceau, donc on est sur un territoire qui est historiquement industriel, donc plus industriel sur le Creusot, plus minier sur le Monceau. Donc, avec une histoire qui est vraiment très prégnante, très présente. Et donc, de fait, on sent que les questions environnementales et de l'écologie ont moins tendance à imprégner le territoire à l'inverse, évidemment, de très grandes villes. On le voit dans les résultats des élections, par exemple. Même si, effectivement, la question de l'environnement et de l'écologie sur ce territoire gagne du terrain. Enfin, en tout cas, elle est maintenant dans les consciences et prend de plus en plus de place. Et de toute façon, c'est totalement incontournable. Et tout le monde s'en saisit. Moi, je profite de votre intervention pour dire qu'en fait, j'abonde complètement dans votre sens, dans le sens, en fait, où avec toutes les écoles qui viennent nous voir, tous les jeunes, on ressent vraiment, de la part des professeurs, une vraie volonté de venir apporter la culture de l'environnement dans leur classe et auprès de leurs élèves. Aujourd'hui, par exemple, nous, la façon que l'on a de vendre la prestation que l'on propose en termes de pédagogie pour essayer d'approcher les élèves à ces thématiques-là, c'est de dire aux professeurs, plutôt que de faire un cours d'instruction civique chez vous, venez le faire chez nous. Et donc, quand ils viennent chez nous, en fait, on se rend compte, et j'essaye en tous les cas de faire passer les messages, que ça concerne, en fait, le respect, la citoyenneté, des règles. Et quand on est au plus près de ces valeurs-là, je pense qu'on les appréhende plus facilement. Donc, voir les choses, c'est toujours plus porteur qu'on vous les explique par une pub ou un bout de papier sur lequel c'est écrit. Et alors, le développement durable, ce n'est pas qu'une question d'écologie, le développement durable s'appuie sur trois piliers. Donc, c'est l'économie, l'écologie et la société. Et donc, à contrario aussi, et Elias, tu m'en parlais, et vous avez été aussi surpris des nombreuses initiatives citoyennes qu'il y a sur le territoire, comme par exemple le Ripper Café, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, est-ce que vous pouvez réagir aussi par rapport à ça ? Donc, c'est des initiatives qui sont plus locales, qui sont à petite échelle, mais il y a quand même vraiment un effort citoyen. Le citoyen s'empare quand même de la question aussi de son côté. Je peux parler un petit peu de ce qui se passe au Ripper Café. On a mis un certain temps avant de le mettre en route. Il nous a fallu au moins deux ans d'efforts pour trouver une commune qui veuille bien nous accueillir. Mais on venait tous déjà de mouvements qui allaient dans ce sens-là. Moi-même, j'étais président d'une association qui s'appelle le Pannier du Coin, qui aide les producteurs locaux respectueux de l'environnement à vivre de leurs produits. Là, j'ai passé la main. Je suis toujours adhérent du Pannier du Coin, mais voilà. Et donc, on avait la volonté d'élargir l'offre en ce qui concernait le développement durable en général. Et on a d'autres projets par rapport au Ripper Café, par exemple. On veut créer un Fab Lab, Fabrication Laboratory, pour avoir des machines un petit peu spécifiques pour les bricoleurs. On aimerait aussi mettre en place une véritable possibilité pour que les gens puissent emprunter des outils parce que ce n'est pas encore vraiment en place. Voilà, on a des projets par rapport à ça. Et alors, comment vous évaluez, vous, par rapport à la demande qu'il y avait au départ, j'imagine, des gens autour de vous ? Comment vous évaluez l'évolution de ça ? Est-ce que les gens sont au rendez-vous ? Comment ça se passe, en fait, sur le terrain ? Sur le terrain, donc, concrètement, on a un rendez-vous tous les mois. Les gens sont au courant, sont bien informés. On a pas mal de gens qui viennent avec leurs appareils. Notre problématique actuelle, c'est qu'on perd un petit peu de réparateurs. On a un noyau dur qui est toujours là. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu fatigués. Enfin bon, c'est des bénévoles, il faut comprendre. Après, il faut... Mais je pense qu'on va relancer, justement, une demande auprès peut-être des entreprises avec des gens qui partent en retraite et qui ont envie de se lancer là-dedans. On va relancer une communication pour avoir des réparateurs. Oh oui, il faut toujours être positif. Dominique, vous vouliez rebondir ? Oui, oui. Pas spécialement sur cet exemple. Mais juste pour dire qu'effectivement, moi, je constate qu'en quelques années, je dirais moins de dix ans, je dirais cinq ans, le paysage a vraiment changé sur le territoire. Au niveau de la prise de conscience, c'est des initiatives. Il y a énormément de choses qui se font, qui se créent. Et effectivement, je pense aussi que c'est lié, je pense, à une arrivée de gens nouveaux, on va dire. Certainement plus jeunes. Et nous, on l'a vu à CM Terre ECO, où des gens qui venaient de l'extérieur ont souhaité, ont immédiatement recherché ce qui se faisait sur le territoire. Donc, ils sont venus nous voir, je dirais, à CM Terre ECO. Et quelque part, on a permis à des groupes de se constituer, de se développer. Et bon, vous parliez tout à l'heure de la démarche pour le climat. Il y en a plusieurs, elles sont répétitives. Donc, on les organise à Monceau, pour le territoire, pour le bassin Creusot-Monceau. Et juste un exemple, pas la dernière, mais l'avant-dernière, nous étions quand même 350. Et ce qui est, on était vraiment... Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qui est incontournable. De toute façon, cette question, elle est incontournable. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs initiatives qui sont en train d'être prises. Alors, sans anticiper la réflexion de la communauté urbaine, qui vraiment, depuis cinq ans, a vraiment changé quelque chose. Par exemple, sur la qualité des collectes. La qualité des collectes, on a eu beaucoup de problèmes au début à Creusot-Monceau-Recyclage, puisqu'on avait un taux de valorisation qui était pratiquement à 50%. C'est-à-dire, on recevait 100 tonnes, on valorisait 50 et on enfouissait 50. Et il y a une opération qui a été menée pour essayer d'améliorer la qualité des collectes et qui a eu un effet quasi-immédiat. On est passé de 75 à 25. Donc, 75 valorisés, 25 rejets. Et par rapport aux initiatives, il y a le repère café, bien sûr. Je crois savoir que la communauté urbaine a aussi, dans sa réflexion, d'essayer de mettre en place une ressourcerie, une recyclerie. Je suis allé à Guignon voir un petit peu comment ça marchait. Alors, on m'a un petit peu missionné pour voir comment ça marchait. Et on se rend compte, en fait, de la quantité de choses que les gens apportent en déchetterie à des fins de les jeter, de les enfouir. Et donc, une ressourcerie, par exemple, le but, c'est vraiment de récupérer un tas de matériel et de le proposer à des prix défiant toute concurrence. Et on se rend compte qu'il y a une population vraiment très intéressée à aller se servir dans ce type de stock d'objets qui sont destinés à être perdus, jetés. Et il y a vraiment des gens qui peuvent en récupérer beaucoup, beaucoup. – Juste un mot, si je peux, pour rebondir. Par rapport aux déchets, je pense que c'est vraiment un enjeu important que de mieux les recycler, qu'on ait une valorisation. Mais je voudrais quand même insister sur un point, c'est que le mieux, ce serait d'abord, le mieux, c'est de ne pas faire de déchets. – Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. – Voilà, le meilleur déchet, c'est comme l'énergie, celui qu'on ne produit pas. Et c'est l'énergie, la première énergie qu'on économise, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et vraiment, là, l'enjeu, il est fondamental sur les déchets. C'est-à-dire qu'on doit diminuer drastiquement la production. Et ça interpelle tout le milieu économique, les entreprises, etc. Il y a la question des emballages, des sur-emballages, des sur-sur-emballages. Il y a la question de la consommation. Il faut savoir qu'on a des chiffres hallucinants sur les déchets alimentaires qui sont jetés. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Donc ça, il y a une vraie question là. Effectivement, c'est important de bien traiter les déchets, de les valoriser. Mais il faut moins consommer. De toute façon, la question centrale, c'est de moins consommer. Alors, actuellement, il faut savoir que le gouvernement est en train, vraiment, à l'horizon de 2025. Normalement, on ne doit plus enfouir de plastique. Donc là, il y a vraiment un challenge à relever. Et 2025, c'est très, très loin, mais c'est très, très près aussi. Et donc, il y a déjà des actions qui sont entreprises pour, comme disait mon collègue, pour éviter de produire les pailles. Les pailles pour les verres en plastique, les touillettes en plastique, les cotons-tiges. Là, c'est vraiment le poison des déchets. Et donc, petit à petit, normalement, il doit y avoir des actions qui vont mener à éliminer ce type de déchets. Comme on a déjà commencé depuis cinq ans, par exemple, dans les grandes surfaces, à éliminer les sacs plastiques quand on va peser les fruits. On essaie de prendre des emballages qui vont pouvoir être réutilisés ou valorisés. Donc, il y a vraiment quelque chose de fondamental qui doit changer et qui doit être accepté par les usagers, par la population. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous, vous sentez une prise de conscience de ça, puisque vous êtes témoin et que vous avez face à vous les citoyens ? Est-ce qu'ils prennent conscience de l'ampleur de ça ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très clair qu'on a cette prise de conscience et elle est là, c'est manifeste. Bon, après, ce que je peux rajouter, c'est qu'au regard de l'urgence, de l'urgence totale dans laquelle on est, totale, c'est un peu lent et que... C'est toujours trop lent. Oui, alors après, bon, je ne sais pas comment on peut interpréter mes propos, mais voilà, au niveau des mises en œuvre publiques, on n'est pas au rendez-vous. Voilà, donc l'écologie, elle doit être mise au centre et tout doit s'organiser autour de l'écologie. L'écologie, elle ne doit pas être un chapitre supplémentaire qu'on vient coller ou quelque chose qu'on met dans les annexes ou en disant c'est très, très important. Non, l'écologie, elle doit être au centre de tout et ça doit être la matrice. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que la population puisse avoir une offre qui remplace un petit peu des habitudes, des traditions, des mauvaises habitudes, très souvent. Mais ça prend du temps, ça prend du temps et aujourd'hui, par exemple... On n'a plus le temps. Oui, je sais bien, je sais bien. Mais je dis toujours à mes visiteurs, vous savez, regardez un gobelet en plastique, un gobelet en plastique, le poison que c'est. Et je dis aux élèves, est-ce que vous avez une idée du nombre de gobelets plastiques qu'on consomme en un an, qui n'est pas passé devant une machine où on met un euro, on appuie sur un bouton, un café, un chocolat, et il y a un verre en plastique qui tombe, c'est un déchet qui dure 20 secondes. Il dure 20 secondes. Et sur le ton de l'humour, je leur dis, si le café est très chaud, il dure 40 secondes. Et il y a toujours une poubelle à côté. Et bien des verres comme ça, des gobelets en plastique, où on a beaucoup de mal aujourd'hui à les valoriser, on en consomme en France tous les ans 5 milliards. 5 milliards. Et donc 5 milliards de verres en plastique destinés par exemple à l'enfouissement, il faut creuser un trou de 500 mètres sur 100 mètres sur 10 mètres de profondeur pour enterrer ça tous les ans. Donc ça, comme disait monsieur, il ne faut plus qu'il y ait de gobelets en plastique. Peut-être qu'un jour, la machine aura marqué, si vous n'avez pas votre verre, ne mettez pas votre pièce, parce que nous, on ne fournit que le chocolat ou le café. Il va falloir changer des comportements pour réduire un tas de déchets aujourd'hui inutiles. Mais je dis aussi à mes visiteurs, en fait, les personnes, on a beaucoup de mal à rejeter un certain confort. Parce qu'on recherche le confort en permanence. On recherche le confort, personne n'a envie de revenir au temps des hommes préhistoriques. Et bon, alors, c'est la caricature un peu. C'est la caricature. C'est la caricature, mais... C'est le coup des chandelles et des cavernes. Non, ce n'est pas possible ça. Le problème, c'est que très souvent, en touchant au confort des gens, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience pour changer des méthodes, des habitudes, et revenir à des choses plus en rapport avec la protection de notre environnement. Je voudrais ajouter au propos du Repair Café, ce qu'on constate souvent, c'est qu'on a des appareils qui ne sont pas conçus pour être réparables. Alors, ça serait bien qu'il y ait une volonté gouvernementale pour imposer aux industriels de faire des appareils qui soient réparables. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, aujourd'hui... Sur l'essence programmée, par exemple. Pas seulement. C'est simplement un appareil qu'on ne peut pas dévisser. La vis, c'est fait pour être vissé, mais jamais dévissé. C'est vrai, hein ? Quand on voit... Ils construisent des imprimantes. Ils construisent des imprimantes, et un certain nombre de pages, et quand les pages, le compteur interne a compté le nombre de pages qu'elle a imprimées, elles se mettent en panne. Elles se mettent en panne. C'est même pas la peine d'aller la réparer, il faut en racheter une autre. Les réparateurs, ils constatent que si les appareils étaient modulaires, s'il y avait différents modules qu'on pourrait changer individuellement les uns des autres, ça serait beaucoup plus simple. C'est quelque chose qui est tout à fait possible d'envisager au niveau de la conception, mais c'est pas le cas. C'est là exactement que vous disiez tout à l'heure, en fait, le triptyque du développement durable, quand on est sur le social, l'environnement, et malheureusement ou heureusement, l'économie, il y a toujours un rapport à l'économie, et l'économie c'est quand même du travail, c'est quand même du business, c'est quand même de l'argent, donc à un moment, il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Et moi je suis assez d'accord avec monsieur, je pense que l'écologie devrait prendre en tous les cas une part beaucoup plus importante qu'est-ce qu'elle prend aujourd'hui, et très souvent la finance, elles sont pendants négatifs. Et alors, pas forcément, peut-être que le local permet aussi, le milieu associatif, etc., de développer une économie sociale, solidaire et éthique, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se passe aussi, est-ce que... Bien sûr, on parle d'emploi, c'est fondamental, on parle d'économie, je veux dire, il n'y a pas de système sans économie, c'est incontournable. Mais justement, par rapport à les propos qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on voit bien que la question de l'écologie, elle génère une autre forme d'économie, enfin celle que vous venez de souligner, l'économie sociale et solidaire, mais qui n'est pas une sous-économie, contrairement à ce que souvent on essaie de nous... Donc c'est encore un petit truc à côté. Mais non, pas du tout, c'est une véritable économie. Donc, avec l'environnement, avec la question de l'écologie au centre, on crée de l'emploi sur les énergies renouvelables. Sur le bâtiment, il y a une très grande carence au niveau de la formation des artisans. Et on a un bâti, un parc au niveau des logements, où il y a un travail considérable à faire sur les questions de l'isolation. Et là, on a un vivier d'emploi considérable sur l'agriculture. Ça, c'est notre cheval de bataille à CMT Réco, c'est la question de la pro bio et locale dans les cantines scolaires. Fondamental, parce qu'un enfant, il est en constitution, notamment par rapport à la question de son système endocrinien. Donc là, c'est vraiment fondamental. La question de l'alimentation dans les cantines, c'est fondamental. Et là, on a un vivier d'emploi avec l'agriculture, en diversifiant, etc., et en étant sur une approche locale. Il faut relocaliser l'économie, ça c'est très très important. Déjà pour les questions de carbone. Je pense que ça nécessite aussi de mieux l'expliquer aux gens. Parce que quand vous dites que ça donne des emplois, il y a des gens qui vont vous dire, on perd des emplois aussi d'un autre côté. Donc, est-ce qu'on en gagne plus ? Est-ce qu'on en perd plus ? Et à un moment, il faut que tout le monde aussi puisse... Tac au tac, le bio emploie 2,5% de plus de personnes que l'agriculture conventionnelle. Elias, tu voulais peut-être rebondir aussi avec les témoignages que tu as entendus des habitants ? Déjà, je voulais rebondir un peu tout à l'heure. Justement, quand vous parliez des changements dans les prises de conscience, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que justement, les entreprises, elles attendent pour passer à la transition écologique, ces changements dans les mentalités, parce que ce changement, il faut en fait essayer de répondre à une demande qui soit solvable. Donc, il faut que déjà, les consommateurs, ils se sentent concernés par ces questions-là. Mais justement, c'est intéressant de croiser cela avec les approches de Piketty. Donc, je vous entendais parler de questions sur les... de fiscalité, qui justement, en fait, lui, préconise le fait de taxer les hauts revenus, justement, surtout dans la finance. Qui ça ? Pardon, je n'ai pas entendu. Ah, Piketty. Justement, beaucoup dans la finance, qui est justement de taxer ces hauts revenus pour, justement, on pourrait envisager le Green New Deal dans cette perspective. Donc après, c'est des approches, bien sûr, c'est bien plus, à une échelle bien plus mondiale. Et si on revient à ce que vous disiez sur les cantines, ce matin, je m'entretenais avec un cuisinier du lycée professionnel de Mont-Solemine, et il me disait que, en effet, il privilégiait vraiment les circuits courts et que les étudiants dans ce lycée, ils étaient extrêmement familiarisés à ce tri sélectif. Donc, ils ont des tables de partage. Moi, je n'avais jamais vu ça dans un lycée. Également, le tri sélectif, même, justement, c'est assez paradoxal qu'on voit, justement, chez McDonald's que le tri sélectif s'opère, alors que, justement, on n'y est vraiment pas... Oui, on peut parler de l'emballage, du conditionnement, etc. C'est le pire du pire. Et puis, tous les sacs McDonald's qu'on voit absolument partout, là-hautour, dans le parc Maugrand. Enfin, bon, je ne suis pas... Mais ils sont très vertueux, j'imagine. C'est un certain nombre. Je suis vraiment beaucoup d'images. C'est pas un modèle que je peux défendre. Non, 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 je suis assez d'accord avec vous. Il y a souvent beaucoup d'images. L'étiquette est verte. Je pense que c'est plus une norme locale qu'ils essaient, justement, d'appliquer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et alors, peut-être pour conclure, est-ce que vous pouvez me dire pour vous quels sont les plus gros obstacles, en fait, au fait que ce ne soit pas une priorité pour tout le monde, donc au niveau des pouvoirs publics, mais au niveau du citoyen lambda ou au niveau des associations et des entreprises ? Est-ce que c'est un manque de temps ? Est-ce que c'est un manque d'information ? Est-ce que c'est... Enfin, est-ce que c'est aussi le sentiment de perte de contrôle, aussi ? Ça peut... Enfin, psychologiquement, c'est aussi difficile de faire face à la crise écologique qui est impalpable et énorme. Je vais tenter une réponse. Je crois que je laisserai la parole à mes collègues, bien sûr. Je pense que si on est vraiment conscient de l'urgence dans laquelle on est, il faut réorienter l'économie, la fiscalité et l'investissement de l'État, mais également de l'Europe, sur la transition écologique. Et là, effectivement, on ne passe pas d'un système à un autre comme ça. Ce n'est pas facile. Mais le levier, il est là. Le levier, il est autour des lois et puis des politiques, évidemment, bien sûr. C'est un choix. C'est un choix politique. C'est-à-dire, l'argent, on le met là, maintenant, parce que c'est ça, l'urgence. Donc, pour l'instant, ce levier-là, on ne l'a pas utilisé. On fait mine de l'utiliser, mais on ne l'a pas utilisé. Moi, si je pouvais rajouter quelque chose par rapport à l'expérience qu'on a au travers de la société où on reçoit beaucoup de gens, je pense qu'il faut beaucoup informer. Les gens ne savent pas. Il faut beaucoup informer et surtout faire en sorte que nous soyons dans une logique pédagogique d'information à l'habitant et qu'on n'arrive pas à obliger les gens. Parce que si on oblige les gens et si on commence à lever le bâton aussi drastiquement, par exemple, que celui qui est pris sur l'autoroute à 180 au lieu de 140, ça ne marchera pas. La France est un pays un petit peu... On n'est pas comme les Scandinaves ou comme les Nordiques. On n'a pas encore intégré totalement ça. Et je pense qu'il faut beaucoup informer, beaucoup démontrer. Et je sais qu'à nous, à CMR, quand on reçoit des groupes, très sincèrement, et les gens, quand ils repartent, il y a quelque chose qui a changé. Donc, on a vraiment le sentiment de contribuer au développement durable pour essayer de au moins faire réfléchir et changer quelques comportements au quotidien. Alors moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. Seulement, il faut avoir conscience que les problèmes écologiques nous entraînent vers un futur qui n'est pas du tout celui qu'on aurait pu avoir rêvé dans notre jeunesse, par exemple. Donc, il faut en avoir conscience. Mais ce futur-là n'est pas forcément plus mauvais que celui qu'on imaginait. Il y a d'autres aspects qui sont positifs. Et je pense qu'il faut, nous, association locale, on doit démontrer qu'il y a de la joie dans le passage vers cette nouvelle société. D'accord. Ilia, c'est ce que tu veux rajouter quelque chose ? Justement, ce que M. Castano nous parlait de l'information disait de la population, c'est assez intéressant ce que vous dites. Parce qu'hier, justement, je m'entretenais avec une dame et elle me disait que parfois, elle était embêtée par le tri sélectif. Donc oui, je parle encore du tri sélectif parce que, pour beaucoup, l'écologiste, ça se résume à cela. Oui, c'est pas que ça. C'est très réduit. bien sûr. Pourquoi le manque d'information ? Là, il y a du travail. Justement, cette même dame me disait que parfois, elle avait du mal avec ses déchets, elle devait avoir son petit carnet qui était donné par la collectivité. Vous aurez dû lui donner mon adresse pour qu'elle vienne nous voir et je pense qu'elle aurait tout compris. J'espère qu'elle nous regarde et qu'elle le sait. J'espère qu'elle va le faire parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple. Et elle pense justement après, oui, si les gens ne sont pas assez informés, je pense qu'il faut s'éduquer sur beaucoup de sujets, pas que sur l'écologie, etc. Mais je pense que oui, le manque d'information peut limiter les gens. Il faut les deux. Il faut de la pédagogie, bien sûr. C'est sûr, ça va dans les deux sens. Il faut les leviers politiques, il faut les... Des volontés affirmées. Des volontés affirmées, les moyens qui vont avec. Et puis bien sûr, le travail de pédagogie. Alors nous, l'association, on y concourt, tout cela autour de cette table. Mais ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant s'il n'y a pas un appui politique. S'il n'y a pas un appui, s'il n'y a pas les politiques publiques volontaristes. Ce ne sera jamais suffisant. Bien sûr. Donc, repolitiser, informer et risquer positif. Encourager les associations. Et puis c'est joyeux l'écologie. Voilà, c'est joyeux. La transition, ça peut être super chouette. Et bien, on va finir sur cette note-là. Merci beaucoup d'être venus. Et puis, à une prochaine émission. On vous encourage à partager le débat sur les réseaux sociaux et autour de vous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com